Au nom du président de SDA, en mon nom personnel et au nom de tout Synergie et Développement de l'Afrique, nous vous remercions de votre présence à l'occasion de se dîner pour le deuxième anniversaire de SDA. Synergie et Développement de l'Afrique est née d'une idée de deux personnes, une qui est à Papaville, une autre qui est ici dans cette salle. Ces deux personnes m'ont contacté en premier pour voir comment faire en sorte que la diaspora congolaise et africaine en général s'intéresse plus au développement de l'Afrique en général et pour nous congolais, en particulier de notre pays. Ainsi donc est née Synergie et Développement de l'Afrique un jour du 12 février 2011 au palais du Parlement. Depuis, Synergie et Développement de l'Afrique a fait son chemin. Un chemin qui a consisté à faire en sorte qu'un travail d'éveil soit fait en direction des Africains en général et des Congolais en particulier qui sont à l'étranger, donc la diaspora, pour que ceux-ci tournent leur regard vers leur pays d'origine, pour se faire donc Synergie et Développement de l'Afrique. Dans son programme d'activité, son plan d'activité qui s'intéresse uniquement au développement de l'Afrique, a fait en sorte que les associations ne demeurent pas uniquement des associations d'alerte, mais des associations qui s'intéressent plus au développement de leur pays. Pour ce faire, en 2012, Synergie et Développement de l'Afrique a réalisé un certain nombre d'activités qui sont des activités qui concernent principalement le devenir des différents pays africains et en particulier pour nous, le devenir du Congo, en s'intéressant particulièrement à la santé d'une part et à l'éducation d'autre part. Donc, nous avons commencé l'année avec un colloque sur la santé qui avait pour thème l'implication de la diaspora pour l'amélioration du système de santé au Congo-Basaville. Ce colloque a donné naissance à l'issue d'un voyage des professionnels de la santé à Basaville qui ont été reçus par le président de la République, a donné donc naissance à la DSPSD, la Délégation Spéciale des Professionnels de la Santé, qui, au demeurant, a prouvé que SDA a eu raison de s'intéresser à ce problème particulier, car, hélas, le 4 mars est arrivé chez nous et nos professionnels de la santé, la DSPSD, ont joint leur force, leur dynamisme, leur savoir avec les nationaux sur place, les internationaux qui sont venus nous aider pour participer à soulager la peine de ceux qui avaient presque ou sinon tout perdu. Ainsi donc, 4 missions ont été organisées sur une durée de 2 mois et demi par les professionnels de la santé de la diaspora. A ceci, SDA a joint des professionnels psychosociaux compte tenu du trauma qu'il y a eu à l'issue de 7 événements, donc des professionnels psychosociaux ont été dépêchés par SDA sur Basaville sur une durée de 1 mois et demi. Nous voyons donc que SDA a eu raison de s'intéresser à la santé. Ma foi, nous avons réfléchi, mais malgré tous ces obstacles, et je pense que nous sommes arrivés à notre deuxième année, j'ai toujours dit aux gens que personne ne pourra nous arrêter. Parce que ce projet, en réalité, pour ceux qui croient, je demande à tout le monde de ne pas croire en Dieu, mais j'ai toujours dit que ce projet, c'est un projet divin. C'est vrai qu'on a commencé petit, et j'ai toujours dit aux gens que si un jour les Congolais ne voudront plus de synergie, les synergies iront ailleurs. D'ailleurs, SDA, c'est Synergie et Développement de l'Afrique. Donc en réalité, à court terme, nous n'allons pas que s'occuper des questions qui concernent notre pays, le Congo-Brazzaville, mais demain, nous irons au Congo-Kinshasa, au Gabon, au Cameroun. Et au Mali, je crois que Synergie a été représentée là-bas une fois. On avait invité Synergie pour un forum valablement représenté par notre frère ici, Manila. Et pour vous dire que c'est un plaisir pour moi, et j'avais insisté auprès des responsables de Synergie ici à Paris, qu'on puisse inviter un certain nombre de personnes aux ressources. L'objectif, ce n'était pas d'avoir beaucoup de gens, mais d'avoir des personnes qui, pour nous, peuvent compter demain, ou encore qui comptent aujourd'hui dans notre diaspora. Et j'avais insisté que ce soit les responsables d'associations. Je pense que les amis ici ont essayé de chercher un certain nombre d'associations qui oeuvrent à contribuer au développement de notre pays. Ils sont ici dans la salle. Je crois qu'à la fin, on donnera l'occasion, s'ils le veulent bien, s'ils veulent se présenter pour nous dire aussi ce qu'eux y font et comment voir ensemble, harmoniser nos démarches pour rendre cette démarche collective et ne plus parler, quand on parle de la diaspora, quand on ne parle pas que de SDA ou du RIS ou encore de Bana Potopoto, Bana Cepha, je crois qu'il y a toutes ces associations ici représentées dans la salle, mais que réellement les Congolais essayent de se retrouver à réfléchir sur les questions de développement économique de leur pays. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, M. Josselar Melle-Bachelore, créateur modeste de la modeste Marc Connivance. Je me trouve ici, je suis très ému d'être devant un parterre des Congolais et des Congolaises qui croient au Congo. Contre ce que le Président a dit, il y a des Congolais qui croient au Congo, même si les approches diffèrent, ce qui compte, ce sont les résultats. Cher Président, c'est bien ce que vous faites. Et le problème avec nous, c'est peut-être que nous sommes devenus les champions de toute catégorie au niveau des discours, mais comme je dis, sur le plan de développement des autres pays, ils ne nous attendent pas. Je suis dans un domaine que beaucoup de Congolais, surtout les intellectuels, ce que j'appelle malestachant, entre guillemets, ont du mal à accepter en tant que tel. Et pourtant, le Congolais est élégant, la Congolaise est élégante, je vous vois ici, mais il y a une certaine duplicité sur le plan compréhendal que le Congolais a du mal à gérer. Et ça, on a beau découvrir pendant mille ans, mille ans, on se rend toujours en deuxième division parce que les faits sont têtus. Que vous direz ici ? Le quartier où je me trouve, il y a beaucoup de Congolais qui sont là-bas, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sachants, mais ils aiment le Congo, ils ont l'amour du Congo, autant que nous sommes ici, mais ils ne sont pas représentés ici. Modeste, moi, je pense que je suis le petit porte-parole. Et le Congo de demain que nous voulons bâtir, il sera autour des actions économiques. Mais lorsque vous êtes dans une économie, vous avez besoin d'imparer pour avancer, c'est un peu très difficile. Moi, je n'ai pas de parrain. Les seuls parrains que j'ai eus, ça s'appelle les médias sur la place de Paris. Et ceux-là, pour X raisons, me donnent la parole pour essayer de faire passer les idées qui sont les miens en pensant qu'il y a la sape, oui, mais la sape, au sens où nous la voyons au Congo, où mes jeunes frères, mes jeunes soeurs viennent défiler pour parader avec les habits, dont le Congo n'a même pas fabriqué un bouton de danse. Cette sape, elle, ne m'intéresse pas. Mais, modestement, j'essaie de dire attention, je me suis lancé dans cette quête identitaire qui est la sape en essayant de donner une vision économique. Et quand je vais à Brazza, dans les médias, j'essaie de leur dire. Et j'ai même eu l'outre-cudence une fois de m'adresser au président de la République via les médias nationaux. Donc, j'ai assumé que je sache en disant l'élégance que nous avons du premier Congolais au dernier Congolais, le Congolais ne vend même pas un slip de dents pour parler de manière vulgaire. Alors qu'on pouvait, autour de ce mouvement, bâtir une certaine stratégie. Jusqu'à présent, à part ces Congolais qui viennent, qui comprennent que là, il y a un gisement d'emploi. Parce que comme je dis tantôt, le gisement d'emploi, il n'y a pas celui qui a L, il faut qui a la SNPC, des choses comme ça. Les gens passaient les meilleurs. Mais si ça suffisait pour développer un pays, ça se saurait. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se dise si vraiment la volonté c'est de développer un pays, alors vous pouvez compter sur moi. Mais dans ce cas-là, dialoguons quoi. Parce que j'ai l'impression que nous ne dialoguons pas. Vous savez, à Paris, quand vous créez une entreprise, vous n'avez pas besoin d'un parrain. Dans le Congo, où nous sommes, oui. Si vous voulez aller loin. Moi, je n'ai pas de parrain et jusqu'à présent, je vis votre. Dans la dernière émission que j'ai faite sur Télésud, qui avait un caractère économique, je l'ai dit. Et je l'assume. Vous comprenez ? Mais si le domaine économique, moi, je ne le disais plus, vous venez dire, ah, je l'ai aimé, ou comme dit un artiste ivoirien, ah, paix à son âme. Mais quand j'ai besoin de vous actuellement, c'est un peu difficile. Alors, les autres pays, nous ne nous attendrons pas. C'est tout, je voulais vous dire, mais c'est un discours que je porte depuis 5 ans. si les faits sont là, vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous êtes ici ? Je m'appelle Arlette Lukaku, je suis économiste, donc jeune doctorant d'économie, obtenu à Nice. Et aujourd'hui, je travaille à la BNP Paribas, à Paris, et je suis aussi la présidente de l'association Banabrasa. Donc, j'ai été invité par l'association SDA pour pouvoir assister au débat d'aujourd'hui et voir éventuellement leurs projets, si Banabrasa peut adhérer à ces projets. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre association Banabrasa ? Quand est-ce que ça a été créé ? L'association Banabrasa a été créée le 25 juillet 2011 à Paris. Le but, c'était d'abord l'entraide. C'était cette association, au départ, regrouper juste les amis d'antan, les amis avec lesquels nous étions à l'école. Et par la suite, nous avons élargi. On a pris les Congolais de la diaspora, on a accepté l'adhésion des Congolais et de la diaspora. Donc aujourd'hui, nous sommes une famille, pas seulement en France, les adhérents et les adhérents qui sont aux Etats-Unis, qui sont en Suisse, en Belgique, en Allemagne et au Congo-Brasaville. Mais la présidence, c'est Paris. Vous avez fait des actions aussi dans le compte de Banabrasa ? Oui, nous avons fait plusieurs actions. Déjà le 4 mars, nous avons fait partie du collectif des personnes qui avaient envoyé de l'aide sur Brazzaville. Et aussi, nous avons fait venir le groupe AK, un groupe autochtone, pour la journée culturelle. Et nous avons, en fait, assisté à plusieurs choses. Et au niveau de Brazzaville, également, on a fait des actions pour aider les orphelins. Donc on est encore là-dessus. Quand on n'a pas terminé, on continue à travailler. D'accord. Et vos projets pour 2013 ? Pour 2013, c'est assez vague. C'est vraiment, c'est très vaste, je veux dire. Il y a plusieurs choses à faire, au niveau, surtout, de l'éducation, au niveau des enfants de la rue, au niveau des familles démunies. Nous sommes en train de travailler là-dessus, mais dans pas longtemps, vous verrez la suite. On va intervenir sur Brazzaville. Éventuellement, on fera une communication pour dire ce que nous faisons exactement, ce que nous projetons de faire pendant l'année 2013. mais ça sera plus l'éducation, l'éducation au niveau des enfants de la rue, au niveau des orphelins, au niveau des enfants qui ne vont pas à l'école. Donc on a des projets vraiment assez avancés par rapport à ça. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes ? Je suis Louis-Georgetin, le président du CRAN. C'est le conseil représentatif des associations noires de France. Et qu'est-ce qui vous a poussé ? Vous êtes là dans cette soirée, invité par le président de la SDA, et c'est pour quel but ? Nous avons été invités pour participer à ce mouvement qui est celui de la diaspora congolaise et au-delà de la diaspora africaine dans son ensemble. Et comme le CRAN travaille sur la lutte contre le racisme, eh bien c'est évidemment bien volontiers que nous avons répondu à cette invitation. Et comment avez-vous trouvé le projet Avenir de la SDA ? C'est un projet qui me paraît ambitieux, important, constructif et nous avons nous-mêmes envie d'y participer. Il faudra bien sûr avoir des réunions de travail pour voir plus concrètement ce qu'on peut faire. Mais d'ores et déjà, nous-mêmes avons un projet qui est lié au Congo. Ce projet s'appelle Université numérique pour l'Afrique. L'idée est la suivante. Nous savons qu'il y a beaucoup d'étudiants en Afrique qui voudraient travailler ou étudier ici, mais ils ne peuvent pas faute de visa et faute d'argent. Et donc l'idée, c'est puisque maintenant il y a des nouvelles technologies, de pouvoir organiser un échange, un enseignement à distance et que des élèves qui sont en Afrique, en l'occurrence au Congo, puissent recevoir un enseignement qui vienne de Paris et qu'on puisse faire les choses aussi en sens inverse car chacun a à apprendre de l'autre. Et donc c'est un projet que nous allons mettre en place dans les mois à venir et nous avons commencé à le mettre en place au Congo. Donc vous voyez, notre base, c'est déjà le Congo et on pourra ensuite élargir à l'ensemble du continent. Ça n'a pas été facile d'avoir des accords avec le Congo concernant votre projet ? Alors ça n'a pas été très difficile parce que nous connaissons un certain nombre de personnalités sur place très importantes et qui nous ont permis évidemment de nous installer. Maintenant, il faut trouver des partenaires en France et c'est ce à quoi nous travaillons en ce moment même. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. C'est moi. Au revoir. Bonjour M. Bachelore. Bonjour Madame. Merci. Vous faites partie de la fierté congolaise, des Congolais dont on est fier ici sur la place de Paris et je vais vous demander encore de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas mais je crois que tout Brazzaville, tout le Congo, même sur la place de Paris, on doit vous connaître. Bon, je me présente, je suis M. Josselar Mel, Bizeau Bindicou, dit le bachelor, créateur de la marque Connivence. Aujourd'hui, j'ai deux boutiques à Paris et une boutique sur Internet. Voilà. C'est ce que je suis. Et vous êtes invité aujourd'hui à la soirée de SDA et pourquoi vous êtes là ? Parce que je suis là pour leur témoigner mon estime parce que d'aucuns pensaient que je boude la SDA. Non, je boude pas la SDA parce que mon calendrier ne concordait pas avec leurs événements. Je suis venu pour leur dire que leur discours est le mien. Pour leur dire qu'aujourd'hui, il faut que la diaspora puisse parler à tous les Congolais. Pas aux Congolais d'une certaine élite. Ici, on a des médecins, on a des chefs d'entreprise, mais je pense qu'il n'y a pas que les Congolais qui vendent des habits à Château Rouge, qui se trouvent à Château d'Eau, qui se trouvent partout. Reste les Congolais. Il faut essayer de drainer tout ce monde autour d'un projet fédérateur pour leur dire ceci. Moi, je ne les connais pas beaucoup, mais j'en cotoie en tout cas. J'essaie de comprendre leurs désidérateurs. Ils veulent que demain, qu'on puisse intégrer dans la politique du gouvernement leurs envies. Leurs envies, c'est quoi ? Tout le monde ne connaît pas un général, tout le monde ne connaît pas les présidents publics, tout le monde ne connaît pas un ministre, mais ils ont envie de rentrer. C'est pourquoi je demande toujours de mes vœux qu'il y ait demain un ministère de la diaspora. Le ministère de la diaspora pourra fédérer toutes ces énergies. Ce n'est pas parce que je le défends que je veux l'occuper. Non, non, franchement, ce n'est pas ça. Parce que les autres pays, tous les pays émergents, à un moment donné, se sont charpillés sur leur diaspora quand celle-ci existait. Nous, cette fois-ci, la diaspora anglaise existe. Elle essaie de se mouvoir. Elle est devenue un peu efficiente. Il faut aller dans ce sens-là pour essayer de canaliser tous ses efforts. Maintenant, pour le reste, ça reste des œuvres humaines. Tout est perfectible. Et la perfection n'était pas de ce monde. c'est pourquoi je comprends que dans le temps en temps qu'il est raté, que même que le gouvernement de mon pays puisse prendre le temps pour insérer ce ministère. Mais tôt ou tard, ça s'imposera à nous parce que l'excellence passe par là. Mais je souhaite mes voeux les meilleurs pour que l'opération diaspora à Brasel de 2013 puisse être un succès. Je pense que ça va encore donner du tenu à ce mouvement-là. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Merci. Bonjour, monsieur. Vous allez vous présenter, nous dire un peu qui vous êtes. Je suis monsieur M. Passy-Joseph, vice-président de l'association Banasefa. Bon, l'association Banasefa a vu le jour le 1er janvier 2012. Et je dirais que ça fait une année qu'on existe. Pour le moment, c'est l'entraide. Et puis, on a un projet, c'est de promouvoir la langue française au niveau du Congo. C'est-à-dire récupérer les livres ici et les ramener ici. Et tout cela à titre gratuit. Pourquoi vous faites avoir appelé votre association Banasefa ? Banasefa, ça veut dire Congo France Assistance. Ça veut juste dire Banasefa. Bon, Banasefa, c'est Congo France Assistance. C'est tout. Vous avez été invité aujourd'hui par le président de la SDA et vous avez répondu présent. C'est pourquoi ? C'était déjà savoir le contenu. Parce que j'ai vu ça sur Internet. Je voulais vraiment les voir sur place, discuter à peu près, comprendre ce qu'ils veulent faire. Mais c'était intéressant tout ce qu'ils nous ont présenté comme projet. Effectivement, bien qu'il y ait eu quand même discordance, on ne peut pas toujours dire oui, 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 à tout. Vous savez, les convois, il y a aussi la parole. Bon, et puis les actes suivants après. Mais là, je trouve qu'en parlant, c'est du concret. Mais attendons maintenant, l'avenir, on nous le dirait. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette idée. Je vous en prie, madame, merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre public ? Alors, je suis Ambroise Louemba, je suis membre fondateur du RIS, qui est le réseau international des Congolais de l'extérieur. Voilà, je suis ici invité par le SDA et je représente en même temps la présidente du RIS qui faisait partie de l'invitation et qui n'a pas pu venir. Et comment vous avez trouvé la soirée, le discours du président de l'SDA et les projets à venir ? Alors, j'ai trouvé ça très intéressant, surtout qu'ils nous ont parlé de projets concrets qu'ils ont menés sur le terrain au Congo-Brazzaville, également avec leurs actions avec le gouvernement. Apparemment, ils agissent beaucoup pour influer le gouvernement sur leurs actions. Et puis, d'autre part, j'ai pu constater que, comme il l'a dit lui-même, qu'il a essayé de parler avec son cœur. Donc, ça, c'est important. Et il était touché par ça. D'accord. Vous ne trouvez pas que la SDA rejoint un peu le RIS sur certains projets ? Alors, c'est normal, oui. Et plus on sera, mieux ce sera. C'est vrai, même si on peut considérer que le Congo est un petit pays avec 5 millions d'habitants, mais en même temps, je pense que toutes les forces sont nécessaires parce que nous sommes complémentaires. Nous, nous appelons réseau international des Congrès d'Extra. donc nous sommes vraiment un réseau, c'est-à-dire un réseau de contacts pour que la diaspora se connaisse et notamment, vous savez qu'avec le RIS, il y a un prix qui est le prix de la diaspora congolaise qui permet de mettre en avant les talents de la diaspora pour les faire connaître. Nous sommes là pour encourager, pour montrer que c'est possible, mettre en contact. Alors que SDA est plutôt un peu plus sur le terrain au Congo-Brazzaville par rapport à nous. Ils sont plus dans des actions au cœur et ils font, eux. Alors que nous, nous instillons, nous encourageons, nous suscitons. Voilà. Donc, je pense que nous sommes complémentaires. C'est bien dit. Les situations sont nécessaires. Voilà. Et donc, quels sont les projets d'avenir du RIS si on peut se permettre de pouvoir avoir quand même un peu ce secret-là ? Les projets immédiats, donc là, je l'ai annoncé et nous l'avions annoncé déjà lors de la dernière édition du prix RIS, c'est que le prochain prix RIS se passera au Congo. Et en même temps que le prix RIS, il y aura un forum économique que nous avions déjà annoncé. Normalement, il y aurait dû se faire déjà en 2012, mais il y a eu les événements du 4 mars qui ont fait que ça change nos plans. Donc là, dans un avenir assez immédiat, donc avant la fin de l'année, il y aura le prix RIS et un forum économique qui se passera au Congo. Merci beaucoup pour cette interview. De rien. Je suis René-Yolande Brigitte Aubombie, marraine de la diaspora. D'accord. Et vous avez l'association, vous représentez l'association AXE, si j'ai bien compris. Oui, je représente l'association AXE, AXE qui veut dire authentique, culture, civilisation, éducation et santé. Et quel est votre bilan ici en France ? Quelles sont les actions que vous menez ? Nos actions sont menées ici et là-bas. Donc ça veut dire en France et au Congo. Donc depuis un certain temps, on est sur la rencontre des enfants des neuf arrondissements de Brazzaville. Donc faire en sorte que les enfants de Brazzaville se retrouvent et se fréquentent, se connaissent et restent ensemble. Donc le vivre ensemble, c'est notre principale activité actuellement. Et puis on va vers la rencontre de notre patrimoine. Donc la rencontre de la culture, la connaissance de notre patrimoine. Et donc vous êtes là ce soir, vous avez rejoint au fait la SDA. C'est pour quoi ? C'est pour quel but ? C'est comme on dit, se mettre en contact, créer une solidarité, une synergie pour que la diaspora aille de l'avant, pour que les compétences que nous, on a pu acquérir ici, qu'on les mette en valeur au Congo avec le soutien de tout le monde parce que chacun de nous agit diaspora, diaspora, mais il n'y a qu'une seule diaspora et qu'on doit se mettre ensemble et ensemble on peut faire beaucoup de choses. Merci beaucoup madame de nous avoir accordé cette interview. Merci. Je veux préciser que nous sommes une association qui vient juste de naître, l'association loi 1901 et je pense que votre projet incarne à la merveille ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on peut transvaser les connaissances, vous avez l'expertise, nous avons la maturité, la fougue et l'envie, n'est-ce pas, de nous mettre sur votre créneau et je pense que la synergie que vous incarnez peut s'opérer dans le cadre d'une coopération SDA à tout diaspora. ce qu'on peut apporter aux Africains en termes de capacités intellectuelles, en termes de moyens humains, en termes de moyens matériels. Donc on essaye de voir ces trois aspects qui je pense ressemblent fort à ce que vous vous faites déjà. Donc voilà. Absolument, c'est merveilleux de voir que dans la disparité de l'Afrique, c'est-à-dire les particularismes du Congo, du Gabon, de la zone CEMAC, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence, il y a des spin-doctors, c'est-à-dire des personnes qui peuvent réfléchir au profit de la communauté qui s'installe. Oui, nous pouvons travailler ensemble. C'est-à-dire que la CEMAC n'est pas qu'une coopération économique et politique, n'est-ce pas ? Au sein de la CEMAC, il y a aussi des personnes, il y a des groupes d'individus qui incarnent le devenir, le vouloir de ce qu'on veut être demain. L'avenir dépend de nous, dépend des associations comme Atou Diaspora et comme SDA. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Est-ce que pouvez-vous présenter, nous dire qui vous êtes ? Je suis David Kalla, donc je représente l'association Pratique en France. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est mademoiselle Bettina Mastengo, donc je suis également de l'association Pratique France. Quel est le but de votre association ? Pratique a pour but de promouvoir les technologies d'information et de la communication. Quand on parle de technologies d'information et de la communication, c'est Internet, c'est principalement tout ce qui est connexion à la fibre optique et toutes les utilisations futures. Donc, un domaine qui peut permettre effectivement au Congo de se développer, de tirer une forte croissance économique. Et vous travaillez du côté de la diaspora ou au Congo aussi ? Alors, en fait, Pratique, c'est un groupe de personnes qui ont à cœur le Congo, de voir le Congo meilleur. Donc, en fait, on est partout dans le monde, on est en France, on est à Dakar, on est aussi en Baltique. Donc, en fait, on est vraiment réunis parce qu'on est à cœur le Congo, on veut, en étant en France, vraiment contribuer, donc comme a dit mon collègue David, vraiment à améliorer tout ce qui est TIC au Congo, en fait. Donc, on est en répartie partout, à Brazzaville, en France, en Belgique, à Dakar, et donc d'autres pourront encore voir lui dans quelque chose, dans quelques semaines. Vous êtes venu aujourd'hui à la réunion de la SDA et c'était pourquoi ? En fait, on a été convié par les responsables de SDA et nous sommes là vraiment pour soutenir cette initiative parce qu'elle va dans la même direction que ce que nous faisons au niveau du Congo, donc la promotion des technologies de l'information afin de permettre effectivement au Congo d'être plus visible dans le monde à partir des plateformes web afin de permettre aussi au Congo de se développer en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc, nous sommes là vraiment pour soutenir l'œuvre, l'initiative de SDA. Vous pouvez me dire quel est le bilan déjà de pratique depuis que vous avez commencé ? Ça fait combien de temps et qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Alors, pratique en fait existe depuis 5 ans. Donc, en fait, on est nés depuis 2008, mai 2008. D'ailleurs, en fait, nos 5 ans ont mai 2013. Et donc, en fait, pratique a d'abord commencé en faisant des réunions avec des personnes, des Congolais de l'aspora ici en France sur voir comment on pourrait contribuer à l'avancement des CHIC au Congo. Donc, on a fait des rencontres avec plusieurs personnes qui ont répondu présentes. On a également fait un SINUC au Congo, le Symposium international du numérique au Congo. Donc, en fait, on avait fait des formations dans tout ce qui était pour aider les étudiants congolais à se servir de différents logiciels mais aussi de tout ce qui était Word, Excel, etc. Donc, en fait, on a aussi fait tout ce qui était école mobile, donc à savoir voir comment est-ce qu'on pouvait intégrer les nouvelles technologies dans l'éducation, dans la santé. Et on a fait également un salon de l'étudiant, donc le CPEC. Donc, justement, on fait encore une éducation en 2013, en mai 2013. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment des projets qui touchent autant la jeunesse, autant vraiment tous les secteurs d'activité. Le but étant que demain, le Congo soit équipé en nouvelles technologies, qu'on soit réellement avancé comme dans tous les autres pays de l'Afrique et de l'Europe, entre autres. J'aimerais juste rajouter parce qu'effectivement, pratique a énormément contribué pour le développement des TIC au Congo. Donc, il y a un point très important, c'est des réflexions, des analyses et des propositions qui ont été faites au niveau de pratique qui sont aujourd'hui intégrées dans la politique nationale. Donc, pratique a fait plusieurs propositions. Certains, aujourd'hui, sont appliqués au Congo et il y a d'autres propositions qui sont en train d'être intégrées dans la politique. Donc, l'idée vraiment de pratique, c'est de faire avancer les TIC au Congo. Si on veut rentrer en contact avec vous ici, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment faire ? Pour rentrer en contact avec nous, que ce soit en France, au Congo ou partout, on a des représentations, il faut juste passer par le site internet pratique-congo.com au point grand. Avec le site pratique-congo, on arrive à nous joindre partout dans le monde. on a plusieurs représentations. Il y a une partie de la France, une partie au Sénégal, au Congo et un peu dans le monde. Donc, quand vous nous contactez, c'est le pays, la représentation la plus proche qui prend contact avec vous pour participer aux activités de l'association pratique. Merci beaucoup. Il faut nous avoir accordé cette interview.